Europe 1, le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandine. Les audiences radio sont donc tombées hier et comme après chaque sondage, Europe 1 a décidé de jouer la carte de la transparence. Notre invité ce matin, c'est Fabien Namias, le directeur général de la station. Il va tout nous dire sur ses audiences et vous pouvez surtout lui poser toutes vos questions au 3921. Questions positives, critiques également sur la grille. Vous n'hésitez pas, on joue la transparence et on est la seule radio à faire ça sur Europe 1. Fabien Namias, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Je vous accorde une minute d'auto-satisfaction et après on passe aux questions des auditeurs d'Europe 1. Donc pourquoi c'est un bon sondage pour Europe 1 ? Vous avez une minute. Vous allez m'accorder un quart d'heure même puisque je vais parler de vous. Alors d'abord c'est un bon sondage parce que l'ensemble de la grille progresse et un coup de chapeau particulier, j'en profite puisque je suis ici à tout seigneur, tout honneur, pour vous féliciter vous Jean-Marc et Julie à vos côtés et toutes les équipes qui travaillent avec vous et l'ensemble d'Europe 1 pour ces résultats qui sont absolument bons, excellents. On hésite toujours à le dire parce qu'on se dit que ça va faire prétentieux, arrogant, etc. Mais entre 9h et midi, votre émission n'avait jamais atteint de tel niveau d'audience. C'est notre plus haut point en tout cas depuis 6 ans. On avait fait un pari, on en a beaucoup discuté ensemble avant. Comment organiser un show radio avec trois thèmes comme ça différents, les médias, l'actu, la santé. La santé notamment, c'est une vraie révélation l'émission cette année. Donc bravo. Voilà pour l'autosatisfaction, j'ai fait moins d'une minute mais c'est sincère. Un petit mot quand même sur la matinale également, sur le reste de la grille, Thomas Soto. Évidemment, la matinale, je pense que les auditeurs peut-être auront à cœur de nous en parler, mais c'est le prime de la station entre 6h et 9h. Vous savez que c'est près de 60% de l'audience chaque jour d'Europe 1. C'est notre plus haut point depuis 5 ans sur la matinale, depuis que Thomas est là et même avant qu'il ne soit là, Thomas Soto, c'est une vraie réussite. Et c'est aussi dans la période extrêmement compliquée, douloureuse que le pays traverse et qu'a traversée notamment avec les attentats du 13 novembre. Une preuve de la confiance dans notre analyse, notre recul vis-à-vis de l'information. Et c'est un lien très fort, je crois, qui c'est avec les auditeurs. Alors on va aller au standard d'Europe 1. Comme toujours, les gens qui appellent sont les gens qui ont des choses à dire. Forcément, en général, quand les auditeurs sont très contents, etc., ils appellent un peu moins. Donc c'est plutôt des gens qui ont des critiques sur ce qui est mis à l'antenne, ou en tout cas des questions, des interrogations. Et on va les prendre tout de suite. C'est tout l'intérêt de l'exercice et ça permet souvent, après cet exercice, nous-mêmes de réfléchir à ce qu'on fait en entier à chaque fois un enseignement. Donc c'est très très intéressant. Allez, on commence avec Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Fabien Namias, le directeur général d'Europe 1, vous écoute. Bonjour Michel. Alors bonjour à tous. Voilà, moi je posais la question. D'abord, je voulais dire que j'écoute Europe 1 depuis sa création. Donc ça doit être 1954-55. Je l'écoutais 18h à 20h par jour quand je n'étais pas au lycée. Bien. Maintenant j'en ai 70. Et je trouve que votre radio, qui est une radio d'information, est en train de devenir une radio d'opinion. Je m'appuie sur ça, sur le fait que vous avez le droit d'amener de nouvelles têtes, des chroniqueurs. C'est bien. Simplement, je constate que Ed Oven, Daniel Cohn-Bendit, Natacha Polony, l'antilibéral de service, qui déjà intervenait sur vos antennes, c'est tous des gens vraiment de gauche. J'ai l'impression qu'il y a... Alors pour vous, il ne doit plus y avoir de gens de qualité, intelligents, qui soient à droite. Je veux aussi pour preuve, et ça sera ma dernière, parce que j'en ai tellement d'autres que je ne vais pas monopoliser l'antenne, le samedi, j'ai arrêté d'écouter Europe le samedi matin, parce qu'avant il y avait Fild et Duhamel, qui ne sont pas des gens de droite. Fild a été remplacé par Natacha Polony, et pendant deux heures, on nous assène des banalités, des goulinantes de bons sentiments, etc. Alors il est vrai que pour qu'on se rebalanceait ça, on a eu quand même, quand même, la petite chrono de, comment elle s'appelle, de Catherine Ney, qui a duré cinq minutes avant. Non, c'est ça ma lutte contre deux heures de bons sentiments, donc là, j'en ai ras-le-bol, moi. Michel, Fabien Namias vous répond. Michel, alors c'est une remarque forte, je vais, pour le goût de la discussion et du dialogue, vous portez quand même la contradiction, Europe 1, ce n'est pas une radio d'opinion, c'est d'ailleurs pas non plus une radio d'information, c'est une radio généraliste, mais où il y a beaucoup d'informations, et c'est une tradition dans la maison, et où toutes les opinions sont représentées. Mais d'abord, pas celles de nos chroniqueurs, et de nos équipes, dont moi je ne connais pas l'opinion, et dont je me moque d'ailleurs éperdument, mais les opinions qui structurent le débat de la société française, politique, économique, sociétale, autre, voilà, toutes les opinions sont représentées. Et je n'ai pas l'impression, par exemple, quand on parle du matin, quand j'écoute Danny Cohn-Bendit parler de l'Europe, à 8h moins 5, et quand j'écoute la revue de presse de Natacha Polony, je ne sais pas, enfin, je sais peut-être un petit peu, mais quelles sont les opinions des uns et des autres, en revanche, je vois un vrai antagonisme dans la façon de penser, et c'est ça qui nous plaît, c'est de faire exister tous les points de vue. Donc je pense que, au contraire, nous sommes très représentatifs de la société française, et on a le goût de ça. En tout cas, il n'y a aucun engagement de notre part, le seul engagement, c'est de donner la parole à tout le monde. Et on peut dire que c'est une radio d'opinion au pluriel. Absolument, c'est une très bonne formule que je conserve, Jean-Marc. 39-21, bonjour Aline. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur un repas. Merci, bonjour M. Namias. Je vous écoute, je vous adore, Jean-Marc. J'espère que vous continuerez pendant d'autres semaines. Alors, je trouvais que les sujets abordés par vous, lorsqu'il y a le grand direct de l'actu, sont les mêmes que ceux abordés par M. Apathy et M. Switek. Alors, je ne sais pas si vous vous mettez d'accord sur les sujets. Je sais que l'actu reste principalement la même, mais j'ai vraiment l'impression que, lorsque je vous écoute à 9h, puis à midi, ce sont les mêmes sujets. Fabien Namias. Je ne sais pas. Alors, vous avez raison, Aline, l'actualité est l'actualité. On ne peut pas tricher avec l'actualité quand un sujet s'impose. Et ça a été, par exemple, beaucoup le cas avant les périodes de fin d'année, avec les élections régionales, on en parlait tout à l'heure, les attentats, etc. Quand un sujet s'impose, c'est normal de le traiter à plusieurs reprises sur l'antenne. Encore, faut-il le faire avec des angles différents, des prismes différents, quelquefois en écoutant les opinions des uns et des autres, en faisant venir des experts. Si on répète, si on a les mêmes invités, si on répète la même chose, dans ce cas-là, on a mal fait notre boulot. Mais parler de la même actualité avec, pour reprendre notre jargon journalistique, pardonnez-moi, des angles différents, c'est-à-dire des façons d'aborder l'actualité qui ne se répètent pas, moi, ça ne me paraît pas préjudiciable. Pour autant, il faut veiller à ne pas répéter la même chose toute la journée à l'antenne, à varier les thèmes. C'est quelque chose sur lequel nous sommes plus vigilants et sur lequel on peut davantage progresser. De ce point de vue-là, votre remarque est tout à fait pertinente. Merci Aline, je vous embrasse. Bonne journée. Au revoir. Bonjour Marie, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Oui, bonjour. Bienvenue, vous aviez une question à poser au directeur général d'Europe 1, Fabien Namias. J'avais une remarque à faire et une question à poser. La première remarque, je trouve que les présentateurs et les annonceurs parlent beaucoup trop vite, mais alors à toute vitesse, on ne comprend pas la moitié de ce qu'ils racontent. Alors Jean-Marc, je lis. C'est vrai. Voilà. Jean-Marc n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a Natacha Apolloni, par exemple, qui parle à toute vitesse, qui a la moitié de ses mots. On sent qu'elle lit un texte, la tête baissée, au lieu d'être face au micro, ça s'entend très très bien. Il y a plein d'annonceurs, c'est pareil, ça va à toute vitesse. Il y en a qui articulent très bien, Julie, etc. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que j'écoutais, j'essaye d'écouter Franck Ferrand à 14h. L'émission était rediffusée la nuit, je l'écoutais après les émissions de Caroline Dublanche. Or maintenant, c'est repoussé à je ne sais plus quelle heure, et il faut, excusez-moi du terme, mais il n'y en a pas d'autre pour moi, se faire cirer la nuna, qui est absolument imbuvable, vulgaire, tout ce que l'on veut. Voilà. Alors Fabien, il y a plusieurs choses, il y a une question sur le tempo, la vitesse à laquelle on parle, et puis il y a des points de vue que vous exprimez, évidemment, auxquels je dois répondre. D'abord, oui, le but de la radio, c'est d'être compris et d'être audible le plus possible, quelle que soit la sensation qu'on a, si votre impression, c'est qu'on parle trop vite, c'est qu'on a des efforts à faire, et on en tiendra évidemment le plus grand compte, et on fait très attention, et ce sont des remarques d'auditeurs qui reviennent régulièrement, d'ailleurs chaque semaine, par les mails, les courriers, les appels, on parle un peu trop vite, on ne saisit pas tout ce qu'on dit, faisons gaffe à ça. Voilà, je pense que c'est absolument nécessaire. Ensuite, sur ce que vous avez dit concernant l'émission de Franck, chaque jour entre 14h et 15h, qui existe aussi en podcast, qui est rediffusé dans la nuit, effectivement, on a un petit peu modifié l'horaire, mais on a à cœur de faire vivre tous nos programmes, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas écouter l'émission de Cyril à Noon à l'après-midi, on a voulu un peu mieux exposer sa rediffusion la nuit, on ne l'a fait pas de manière aléatoire, mais on a vraiment regardé quels étaient les points de rediffusion, et c'est pour moi au contraire une chance de pouvoir offrir à la rediffusion de l'émission de Cyril, vous pouvez en penser ce que vous en voulez, mais moi il me paraissait important de permettre de la rediffuser en début de nuit, à l'heure où un jeune public souvent écoute la radio et n'a pas l'occasion de le faire l'après-midi, c'était pour nous important. Voilà Marie, merci beaucoup, 3921, on continue à prendre les appels, on rappelle que le sondage est ouvert si vous voulez nous poser des questions, et qu'effectivement on pourrait prendre des tas d'appels qui disent bravo, félicitations, c'est très bien, bravo Europe 1, mais ça n'apporte pas grand-chose, donc pour le débat... Non mais ce ne serait pas enrichissant, c'est la contradiction qui fait qu'à la fin on est meilleur, donc allons-y, au contraire, c'est ce qui est plus intéressant. Pour le débat, je pense qu'il est plus intéressant de prendre des gens qui apportent des critiques, même si on le rappelle, les sondages sont très bons pour Europe 1, ce qui prouve qu'il y a quand même une majorité de gens qui aiment cette radio et cette station. Bonjour Françoise, bienvenue sur Europe 1. Bonjour, bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour monsieur Jean-Marc. Bonjour madame. On vous écoute avec le directeur général d'Europe 1 pour vos remarques concernant la grille d'Europe 1. Bon, moi globalement, là j'appelle pour deux points critiques, mais en l'occurrence, je ne vous cache pas que je suis en train de cette issue de la nouvelle programmation de la grille d'Europe 1 depuis la rentrée. Merci, ça nous fait plaisir. Surtout le matin, Thomas Soto, c'est vraiment, c'est d'envie de se lever à 6h du matin et de rester jusqu'à 9h. Jean-Marc, on n'en parle pas, c'est parfait. Merci. La nouvelle partie avec trois sessions différentes, la médecine, génial. Moi, donc la critique porte, je vous avais d'ailleurs adressé un mail au niveau du débit de la programmation, ça concerne Europe 1. Moi, je vous avoue ma déception, et elle est vraiment très sincère par rapport à l'arrivée de Jean-Michel Apathy parce que je trouve qu'Europe 1 a vraiment perdu de sa vivacité, de son rythme, de cela par rapport à 10h. donc Moussa Apathy, je le connaissais bien sûr à la télé. Je trouve qu'il est totalement différent à la radio. J'avoue qu'il m'exaspère, ce n'est pas très gentil que je vais vous dire, mais je trouve que quand il intervient, qu'il est au niveau des dialogues, qu'il interviewe les différentes personnes qui interviennent au niveau de son émission, ce n'est pas seulement les éditeurs, c'est les personnes intervenantes par rapport à l'activité. Il ne leur laisse pas le choix de s'exprimer. Il veut absolument que ces personnes disent ce qu'il a envie d'entendre. Alors Françoise, Fabien Namias va répondre. Je voudrais juste comprendre un autre appel sur Jean-Michel Apathy auparavant. Bonjour Olivier. Oui bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous également, vous avez un avis sur Jean-Michel Apathy. Vous voulez dire que c'est un excellent journaliste politique mais vous le verriez ailleurs dans la grille d'Europe 1, c'est ça ? Oui voilà, exactement. Moi je ne le verrai plus dans par exemple la matinale avec M. Soto parce qu'il est très bon en interview politique mais par contre des fois j'ai l'impression qu'il s'ennuie sur des sujets qui ont plus ou moins l'importance avec les auditeurs. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment sa place le midi. Voilà, alors deux avis donc vous allez pouvoir répondre aux deux, Olivier et Françoise. Donc deux avis sur Jean-Michel Apathy. C'est intéressant parce que c'est vrai que Jean-Michel Apathy on l'a entendu pendant des années chez nos concurrents et néanmoins camarades d'RTL faire l'interview politique on l'a vu au grand journal de Canal Plus parler de politique donc il a une image de journaliste politique et c'est vrai que c'est une image qui peut coller à la peau je sais de quoi je parle j'ai été journaliste politique et puis quand on aime la politique quand on a aimé la politique on continue à adorer la politique pour autant Jean-Michel Apathy avant de parler de l'émission c'est un journaliste à part entière comme vous l'êtes Jean-Marc c'est un journaliste qui s'intéresse à tout à tous les sujets d'actualité et il y a peut-être chez lui comme chez les auditeurs une habitude qu'on doit prendre à l'écouter parler d'autre chose que politique parce que le rendez-vous de la mi-journée n'est pas un rendez-vous politique finalement la part de la politique et j'adore ça mais la part de la politique entre 12h et 14h est somme toute assez faible et quand je vois notamment les sujets qui sont traités et le dialogue qui s'est instauré entre Jean-Michel Maxime Switek qui est remarquable avec Jean-Michel pour porter cette tranche et les auditeurs entre 13h et 14h avec de bons résultats d'audience d'ailleurs sur cette heure 13h-14h je sens qu'il y a une proximité un lien qui est en train de s'installer et qui va s'installer encore davantage peut-être qu'entre midi et 13h on peut être davantage encore tourné vers les sujets qui parlent directement aux gens vers leur vie quotidienne vers la consommation vers les sujets de société etc. et qu'on doit faire un effort là-dessus pour être encore plus convaincant mais j'ai une totale confiance dans notre capacité à le faire et à sortir du strict débat politique 3921 Jérôme bonjour bienvenue sur Rampin vous nous appelez de Lille Oui bonjour Jean-Marc Julie et Fabien Bonjour J'apprécie beaucoup le grand direct alors ça c'est une bonne chose ça commence bien 9h10, 10h11 et 11h12 alors ça c'est très très bien dosé par contre j'ai une petite c'est un petit tigre un petit peu c'est l'interview découverte de Caroline Roux à 9h03 apparemment les auditeurs pouvaient poser grâce à vous des questions directement aux invités des médias maintenant ils n'ont plus le temps et je pense que l'interview découverte devrait être déprogrammée à une autre heure Fabien Namias moi j'adore cette interview découverte parce qu'elle permet de mettre en avant des personnalités de valoriser des gens qu'on ne connait pas qui sont méconnus qui font des choses assez formidables pardon peut-être pour le côté un peu naïf et gentillet de ce qu'on dit mais c'est dans une époque aussi sombre que celle que l'on connait mettre des gens qui apportent de la lumière et de bonnes surprises ça nous paraît absolument fondamental je pense que Jérôme aime bien cette interview il parle de l'horaire alors on est totalement en ligne Jérôme ça nous est au début on avait d'ailleurs positionné l'interview plus tôt dans la matinale et ça nous paraissait apporter une sorte de rupture de rythme entre la tension souvent un petit peu dure qui peut y avoir dans la matinale et ce rendez-vous qui se veut un rendez-vous positif on l'a positionné après le journal de 9h ça fonctionne d'ailleurs très bien pour moi je ne sens pas la rupture dont vous faites état et c'est très important et j'insiste et je le redis à nouveau sur une antenne comme celle d'Europe 1 de savoir mettre en avant des choses positives et de choisir des horaires de très forte exposition pour le faire et juste avant l'émission de Jean-Marc et après la matinale au sein de la matinale à 9h du matin on est sur un horaire de très forte exposition et c'est je pense l'honneur d'une station comme Europe de continuer à le faire voilà Jérôme merci de nous avoir appelé en tout cas et vous aviez la réponse de Fabien on a bien sans fin de pause et dans un instant Tom Villa pour Faites le Terre